Maurice Couture pose au centre du portrait de sa famille, originaire de Saint-Pierre-de-Braton, dans la région de Titford-Mines, le jour où il a été ordonné prêtre en 1951. Tout au long de sa vie religieuse, il a été très près des jeunes. Il est l'un des cofondateurs, évidemment, du Noël des enfants. À la tête du diocèse de Québec, entre 1990 et 2002, l'une des grandes oeuvres de Mgr Couture a été de cofonder cette collecte qui a aidé des milliers d'enfants dans le besoin. Ce pasteur incarnait la bonté, mais il avait aussi la parole franche et directe, afin de se porter à la défense des plus vulnérables. Le voici à la fin des années 80, à l'ouverture d'une maison pour les personnes atteintes du sida. Notre société traite les sidéens comme, du temps de Jésus, on traitait les lépreux. Plus d'une fois, il a marché pour les démunis. Les gens qui sont pauvres, ils ne viennent pas vous dire eux autres les besoins réels qu'ils peuvent avoir. Alors même jusqu'à l'époque, il a marché pour les démunis. Ils pourraient qualifier leur réalité d'apartheid social. Je dirais que c'est l'activité humaine qui engendre la pauvreté. Et si on est assez intelligent pour l'engendrer, on devrait aussi être assez intelligent pour la combattre efficacement. Je l'ai gagné, c'est à moi. Maurice Couture ira même rappeler à Lucien Bouchard son devoir moral. Le premier ministre du Québec touchait son salaire tout en recevant sa rente de retraite d'ancien député fédéral, environ 30 000 $ par année, alors que le gouvernement québécois effectuait de nombreuses compressions budgétaires. M. Bouchard, ayant cette cote de crédibilité, aurait peut-être cet effet d'entraînement s'il disait, moi, ma pension, j'en mets au moins une partie dans la création d'un fonds d'aide à l'emploi. Mgr Couture a eu gain de cause. Créer la richesse, c'est une chose, la partager, c'est autre chose. Sa cause, il l'a porté au Sommet des peuples, organisé en marge du Sommet des Amériques en 2001, sommet pour lequel il s'est battu afin de compter parmi les conférenciers invités. Le pouvoir, non, non, vraiment, là... Déclaration choc peut-être, mais Mgr Couture n'a jamais voulu d'un certain pouvoir. C'est même un mot qui me révulse. Je vous le dis très franchement, là. Je ne suis pas un homme de pouvoir, je suis un homme de consensus. Quelqu'un qui veut mobiliser des gens et essayer de mobiliser dans la société une raison de vivre, une raison d'espérer. Avec le déclin de l'Église catholique au Québec, l'archevêque a cru que l'espérance passait par l'ouverture aux laïcs et aux femmes. Les prêtres ont un rôle irremplaçable, mais les laïcs de plus en plus doivent prendre la place, dont les femmes. Il se disait également en faveur du mariage des prêtres. Nous autres aussi, on est pour le mariage, c'est bien évident. Par conséquent, ça, je pense que si ça doit nuire au recrutement et à la crédibilité du sacerdoce, moi, je me dis, bien oui. Des idées audacieuses qui ont peut-être fait en sorte que Mgr Couture n'a jamais été nommé cardinal. Ici Katsun et Radio-Canada, Québec.